hello gaëlle bonjour bonjour alors moi aussi je suis ravie de t'accueillir au sein de positive mind attitude donc pour celles qui me découvrent ou qui ne me connaissent pas je suis mia fiévé je suis la fondatrice de positive mind attitude je suis thérapeute spécialisée et l'auteur du livre c'est parce que tu y penses trop j'accompagne donc les femmes qui sont en désir d'enfant je les accompagne pour vivre au mieux ce parcours et bien sûr à augmenter leurs chances de succès aujourd'hui eh bien j'ai la chance et l'immense joie d'accueillir gaëlle qui est la fondatrice de kiff ton cycle et puis je vais la laisser se présenter parce qu'elle fera ça dix fois mieux que moi bonjour mia bonjour à toutes bonjour à tous je suis vraiment super honorée d'être là avec vous aujourd'hui comment me présenter il ya quelques années j'ai décidé que le cycle menstruel était considéré comme quelque chose de négatif dans notre société alors que je venais de découvrir que c'était ultra positif je suis passée par la procréation médicalement assistée donc j'ai bien galéré pour avoir ma fille tout ça pour parler peut-être et j'ai vraiment pris conscience que il y avait un problème majeur de société donc là je me suis lancé d'un défi monstrueux qui était de changer le monde en 18 ans voilà donc ma fille a sept ans donc ça fait sept ans que j'y travaille il me reste 11 ans pour faire en sorte que tout le monde sache que le cycle menstruel est un est notre allié l'allié de notre vie du coup j'ai créé le mouvement kiff ton cycle alors mouvement kiff ton cycle c'est des programmes en ligne pour les femmes pour les jeunes filles c'est des ambassadrices un petit peu partout en francophonie qui font des ateliers et puis c'est des sommets on fait trois sommets par an sur une thématique différente d'ailleurs mia j'avais le grand plaisir de de te recevoir sur le sommet désir d'enfant qu'on avait fait ensemble ah oui c'était un vrai plaisir que d'y participer parce que c'est vrai qu'il faut dire que toi et moi on a un point commun quand même qui me semble important c'est qu'en fait finalement dans nos deux approches on aide les femmes à mieux comprendre leur fonctionnement quelque part et puis surtout pour leur permettre d'agir et de ne pas subir c'est la base c'est la base on est d'accord mais donc voilà c'est vrai que c'est en ça que j'adore ce que tu fais tu sais que ça fait un petit moment que je te suis et puis c'est vrai que pour moi c'est super important de permettre de comprendre ok comment fonctionne soit pour du coup pouvoir mettre des actions en place qui sont qui sont appropriées qu'est ce que parce que évidemment tu ce que tu proposes tu disais c'est d'apprendre à mieux connaître son cycle qu'est ce que qu'est ce que tu pourrais expliquer parce que tu as tu as quand même un concept qui est phare c'est le concept du surf est ce que tu peux en dire plus à ce sujet avec grand plaisir déjà il ya la vague ce que pour faire du surf a priori il faut des vaccins ça va être compliqué moi je vois le cycle menstruel comme une vague d'accord il ya une vague succès d'une autre vague succès d'une autre vague 400 à 500 fois dans nos vies on va vivre cette vague du cycle menstruel déjà c'est pas neutre un 400 à 500 fois et et en fait exactement comme dans l'océan les vagues il ya des mois où ça peut être des toutes petites vagues toutes petites vaguelettes puis il ya d'autres personnes ou d'autres mois ça dépend on va se prendre le tsunami dans la figure voilà et puis et en fait c'est un peu ça la proposition de la société c'est de dire bah prends toi la vague dans la figure alors si c'est une petite vaguelette tu as de la chance si c'est un tsunami tant pis pour toi tu te la prends dans la figure de préférence en silence de préférence personne ne doit savoir et puis de toute manière elle c'est pas grave une fois que c'est passé tu reprends pas respiration jusqu'à te prendre la prochaine vague dans la tête et puis boss si ça te convient pas il ya une autre proposition ça s'appelle la pilule voilà c'est le petit truc magique qui nous permet de régler le problème et je me disais qu'entre ces deux choses là il y avait peut-être comme un quelque chose d'autre qu'on pouvait rajouter et c'est ce que j'ai découvert c'est qu'en fait cette vague cette vague hormonale c'est une énergie et cette énergie on peut apprendre à la surfer exactement comme on surfe la vague moi je suis bretonne oui je voulais pas dit moi j'habite reine donc voilà on a les vagues on a tout ça et donc donc voilà j'ai appris que c'est vraiment la troisième possibilité que la société nous a pas proposé c'est la première qu'on devrait nous présenter on sait de dire ok c'est une énergie le corps il joue dans notre camp et donc on va apprendre à surfer cette énergie et ce qui est génial dans cette métaphore c'est que j'ai découvert que le cycle menstruel fonctionne comme une session de surf donc là je me suis dit waouh mais c'est génial pourquoi on m'a pas dit ça avant le point commun voilà exactement et donc en fait on pourra le voir ensemble il ya différentes phases tout au long du cycle qui fonctionne vraiment comme fonctionne une session de surf donc c'est un bon moyen de s'en souvient un bon moyen mémotechnique puis surtout ce qui est intéressant c'est de se souvenir voilà parfois on va surfer des petites vaguelettes parfois on va surfer ça va être tout plein et puis à certains moments ça va vraiment venir nous chercher et notamment quand on en désir d'enfant et que ça marche pas il ya des moments qui viennent vraiment fort nous chercher et voilà cette métaphore du surf elle peut aussi nous aider dans ces moments là de comprendre un petit peu ce qui se passe alors j'aime beaucoup ce que tu dis parce que parce que clairement tu parles de petites vaguelettes de temps en temps et c'est vrai quand on est en désir d'enfant et que bébé tarde à s'installer c'est plus souvent les tsunamis qu'on enchaîne et tu sais parfois ça ça tourne à l'obsession parce que on est à l'affût évidemment de tous les symptômes c'est à dire que avant l'ovulation bon on se dit allez chouette c'est c'est un nouveau départ c'est une nouvelle tentative et puis puis on guette on guette on guette et puis une fois que l'ovulation est passé alors déjà il faut la repérer ce qui n'est pas toujours évident et puis après évidemment qu'est ce qui se passe c'est qu'on est à l'affût du moindre symptôme de savoir si ça a fonctionné pas fonctionné qu'est ce qu'on a fait de travers qu'est ce qu'on n'aurait pas dû faire et alors boum elle débarque et là c'est c'est le tsunami le tsunami en plein t'as vécu ça aussi une certaine c'est complètement j'en parlais encore ce matin oui j'ai écrit un poste la semaine dernière sur le fait que j'avais les seins qui tiraient oui je l'ai vu et j'en parlais ce matin avec une démocratrice parce que je dis ce qu'elle me dit bah moi aussi et elle me dit bah je sais que c'est mon spm et je dis tu sais pendant toute la période où je voulais avoir un enfant j'étais persuadée que c'était le signe que j'étais enceinte et donc chaque fois j'étais je me disais c'est bon et tout j'ai les seins qui tirent et chaque fois bah voilà donc et c'est vrai que c'est intéressant parce que si j'avais compris comment fonctionnait vraiment mon cycle en profondeur déjà les médecins m'ont dit des conneries je le pose ici mais on pourra s'en parler ensemble si tu veux et si j'avais compris comment ça fonctionnait j'avais compris comment accueillir les émotions dans tous les sens du terme de ce qu'on vit à ce moment là franchement ça aurait été mieux pour moi parce que je l'ai super mal vécu en tout cas tant que j'ai pas compris après j'ai compris et assez rapidement après ma fille est tombée enceinte est ce que ça a un rapport ou pas je ne sais pas mais enfin je suis tombée enceinte de ma fille même si c'était en fives donc c'est pas non plus le c'est pas le le fameux bébé qui arrive quand on a tout compris qu'on a tout lâché je fais un petit disclaimer c'était donc pas parce que tu pensais trop alors c'est ça combien de fois on m'a dit oui ma cousine elle tombe enceinte quand elle a tout arrêté tout mais j'avais envie de les tuer ces gens là je me pique tous les jours aux hormones et tu es en train de me dire ça mais ta gueule désolé non mais je pense que que nos auditrices nos lectrices te comprendront parce que clairement je pense qu'elles sont dans le même état je l'ai vécu moi aussi cette phase là c'est pas pour rien que les choisis en titre de livre parce que j'en pouvais plus d'entendre ça et puis et puis parce que ça te rajoute une culpabilité donc franchement tu te passerais bien quoi mais c'est ça c'est ça t'as pas le droit de pleurer parce non mais non non mais voilà bref mais c'est justement ce que je ce que je réhabilite parce que en fait ce qui est intéressant c'est que dans ce cycle il y a des moments normaux entre guillemets de tristesse pour tout le monde parce que c'est le corps qui est triste et c'est de réhabiliter tout ça de le comprendre pour arrêter de culpabiliser avec ça pour moi c'est tellement essentiel quoi ah mais mais complètement parce que parce que le poids de la culpabilité il est il est un peu partout dans le sens où il est déjà dans un cycle normal hors période de conception parce qu'on culpabilise parce qu'on n'est pas bien parce qu'on bosse peut-être pas de la même façon avec la même intensité quand en normal etc etc on culpabilise parce qu'on n'est pas au top en période normale pour aller faire la fête avec les copains etc parce qu'on ne sent pas bien et puis à partir du moment où on est en désir d'enfant on culpabilise parce que ça marche pas on culpabilise parce que parce qu'on a l'impression que c'est de notre faute etc etc et donc c'est vraiment important de rappeler que ben c'est déjà le cas en temps normal et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier tu vois une fois qu'on est dans le désir d'enfant les injections hormonales etc n'arrangent rien et donc c'est vrai que ça décuple toutes ces sensations tous ces symptômes alors je dis injection mais pas que tous les traitements les traitements ça commence à bouger ah oui et attirer dans tous les sens parce que poitrine sensible etc et c'est vrai que parfois on peut confondre un peu les deux symptômes donc c'est génial de pouvoir aussi quand même se rappeler que ben non en fait c'est lié au syndrome prémenstruel de base et ça arrive c'est juste décuplé avec avec tout ce qu'on prend et tu vois tu parlais là tout de suite du symptôme enfin en tout cas de du fait de masquer les symptômes avec la prise de la contraception tu parlais de la pilule là tout à l'heure et c'est vrai que ça ça pour moi un double un double effet qui secoue le niveau négatif dans le sens où non seulement ça te masque tous les symptômes que tu pourrais ressentir éventuellement parce qu'il faut rien ressentir et donc on va te masquer ça pendant des années et puis pendant des années on va te mettre en tête que du coup c'est surtout pas la grossesse surtout pas parce que ça arriverait au mauvais moment mais que du coup implicitement et inconsciemment va tu te mets en tête que dès que tu l'arrêtes c'est bon et on oublie d'ailleurs on l'arrête au moment où on se dit allez c'est bon alors bien sûr que on se dit il vient quand il veut moi je me souviens j'avais cette phrase allez c'est bon il peut venir quand il veut bon au bout de deux mois on commence à se dire il serait bien qu'il vienne quand même au bout d'un an ce serait vraiment très très bien qu'il vienne quand même et il y a cette espèce d'escalade parce que oui une partie de nous pense que à partir du moment où on arrête la pilule c'est après moi j'avais la chance enfin la chance non je sais pas si c'est une même chance d'ailleurs j'avais arrêté ma pilule bien avant de vouloir un enfant oui et on était au préservatif mais je pense aussi pareil que dès lors qu'on enlèverait le capuchon et puis et puis malheureusement ça se passe pas toujours comme ça alors c'est vrai que du coup on cumule quoi tu vois quand on connaît pas bien finalement le fonctionnement de son corps parce que quand on y réfléchit on nous explique pas ça dès le départ je dirais pas vraiment de transmission même si nos mamans ont certainement pensé bien faire mais je pense que quelque part elle le maîtrisait pas tellement elle même on est une génération aussi où on est issu d'une génération qui a pris la contraception etc pendant très longtemps et du coup ben on se retrouve là finalement à devoir redécouvrir un peu tous tous les moyens de communication que notre corps trouve pour pour nous envoyer des messages c'est un peu ça c'est vraiment ça et c'est vrai que moi c'est ce que je dis aujourd'hui l'âge du premier rapport sexuel c'est 17 ans oui l'âge des premières règles en moyenne on est sur des moyennes l'âge des premières règles c'est c'est à peu près 12 ans oui ça veut dire qu'on aurait cinq ans pour se découvrir sans aucun enjeu oui mais à clairement bêtement en nous disant attention si tu as des l'acné l'acné tu prends la pilule si tu vas à la piscine tu prends la pilule bref il y a tout plein de raisons de prendre la pile parce qu'ils sont complètement paniqués de se retrouver grands parents sauf que c'est souvent des périodes dans lesquelles il ya zéro activité sexuelle et qu'on pourrait apprendre à se découvrir en fait tout à fait et pour moi c'est un carnage vraiment quoi oui ou enfin pour ma part le carnage il a été il a été différent mais j'ai pris la pilule parce que j'avais des menstruations alors je les ai eu très très jeune tu vois à 10 ans et demi j'étais déjà réglé et je pense qu'à 11 ans et demi je prenais déjà la pilule parce qu'en fait j'avais des règles très très fortes et j'avais des douleurs au ventre énorme etc etc bon après la naissance de mon fils on va quand même diagnostiqué de l'endométriose après la naissance de mon fils donc tout ça pour dire que ça aurait été bien de le savoir avant mais qu'est ce qui s'est passé c'est que c'est que pendant plus de 15 ans j'ai pris la pilule comme ça en me disant voilà règle règle douloureuse donc surtout surtout pas on prend la pilule et comme ça on maîtrise un peu les symptômes mais sauf en fait ça a été ça a été une catastrophe parce qu'en fait on n'a fait que masquer ce qui était vraiment en train de se passer et que si peut-être on n'avait pas fait ça il y aurait certainement eu une autre une autre prise en charge mais c'était une solution de facilité quelque part c'était un peu ça ouais mais alors je sais pas si tu sais cette solution de facilité elle est interdite avec le médecin qui a pris la décision de te prescrire la pilule alors que tu n'avais pas d'activité sexuelle et que tu ne demandais pas de contraception tout à fait est allé à l'encontre de l'autorisation de mis sur le marché de la pilule ouais non mais c'est voilà c'est important hallucinant et tu vois ça rejoint quelque chose que j'explique souvent c'est que j'appelle ça le syndrome de la blouse blanche parce que en fait sont sous prétexte que la personne en face de nous à une blouse blanche et ben on fait on a presque une confiance aveugle et il ya une forme presque de déresponsabilisation où on se dit que si on prescrit s'il nous dit ceci ou cela bah c'est que c'est ok et on pose pas plus de questions que ça en fait tu vois bon du coup je vais aller mettre la blouse pour continuer à m'écouter ouais vraiment je pense que c'est nécessaire je devrais la mettre de temps en temps mais non bien sûr on n'est pas médecin et on n'a pas la prétention de l'être d'accord soyons clair là dessus mais c'est vrai voilà tu vois c'est vrai que parfois on a ce côté là et je sais pas si toi quand tu étais justement dans ce parcours pour avoir ta fille tu as eu ça aussi mais tu vois il y a plein de questions que j'ai pas osé poser il y a plein de d'effets secondaires où on m'a pas averti et finalement j'ai pas cherché à en savoir plus parce que parce que pas le temps parce que parce que c'est le médecin et puis on discute pas quoi tu rencontres ça aussi oui et en fait ce qui est drôle c'est que moi j'ai posé des questions notamment quand j'ai commencé à me piquer aux hormones que je raconte ça parce que c'est ça qui m'a amené à faire kiff ton sig derrière quand j'ai commencé à me piquer aux hormones j'étais directrice d'agence bancaire mais une directrice plutôt voilà moi je suis comme ça je suis assez carré j'aime bien que les choses soient bien faites et tout mais je suis plutôt cool dans la vie tous les jours je parle tranquillement aux gens et tout j'ai pas voilà je fais pas des explosions et en fait j'ai commencé à me piquer et je me souviens très bien ce prospect qui me présente son dossier de création d'entreprise et j'avais les larmes qui montaient et je me disais oh c'est trop mignon merci les hormones voilà premier premier épisode deuxième épisode une des mes collaboratrices fait une erreur et je pars en furie mais total le truc qui m'est jamais arrivé je veux dire j'ai du caractère mais voilà je suis capable de dire les choses de façon posée quoi et là en plus il n'y avait aucune fin oui c'était une grosse connerie qu'elle avait fait mais franchement il n'y avait pas de raison de de partir elle nous a pas mis en danger je sais pas comment dire enfin tu vois il n'y a pas la peur qui réagit le truc quoi je pars en furie et je me vois partir à tel point que je quitte l'agence ok je suis en train de faire une connerie je vais aller mettre au café à côté je reviens dans dix minutes je je quitte l'agence j'étais comme ça quoi et je voyais mon médecin genre trois ou quatre jours après et je lui dis je lui dis il s'est passé quelque chose avec ses hormones fin la semaine dernière je suis en train de pleurer quand je présente quand le client me présente un dossier là j'explose sans la collaboratrice voilà je ne me suis jamais vu comme ça tu sais ce qui m'a répondu non oh ça doit être le stress de vouloir un enfant bien sûr bien sûr oui bonjour la culpabilité il ya un avant en plus je lui dis mais un enfant genre à l'époque j'en voulais depuis quasiment deux ans tu vois on est on faisait déjà des essais et tout et je dis mais en fait ça a commencé au moment je me suis piqué aux hormones fin et vraiment il m'a dit il n'y a aucune raison mais non c'est parce que tu y penses trop on t'a dit donc et en fait c'est ça qui est à l'origine c'est ça a été le truc fondateur de kiff ton cycle parce que en fait après j'ai continué le processus hormonal qui a duré assez longtemps et pendant ce processus là j'ai fait un burn-out alors clairement je travaillais trop il n'y a pas de sujet c'est pas les hormones qui sont responsables n'ont pas de tout quand même non 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 je suis très très consciente très très consomme de ça je travaillais trop mais malgré tout c'est ce que je dis j'ai l'impression d'avoir été précipité dans le mur par les hormones quoi c'est comme s'il était sous jacent mais là j'étais obligé de me prendre le mur et et donc quand j'ai commencé quand j'ai remonté la pente après cinq mois de burn-out qui ont été bien violents parce que je m'étais vraiment arrêté pendant cinq mois j'ai commencé les recherches sur le cycle pour comprendre quels pouvaient être les impacts parce qu'on me refusait cette information là vraiment que ce soit mon médecin gynécologue avec qui ça avait commencé parce que j'avais fait les insèmes en cabinet de ville les inséminations artificielles pardon je l'avais compris vous avez fait en cabinet de ville et ensuite je suis passée en centre de pma pour pour la active et aussi en fait bon non il n'y a pas de raison tout ça donc c'est là où je me suis dit non mais on me refuse une information je vais chercher et c'est ça qui a été le début de mes recherches sur les impacts des hormones sur sur nous ok c'est super intéressant tu vois parce que je me dis que ce que tu as vécu ce que tu traverses je suis sûr que que celles qui nous écoutent en ce moment sont super nombreuses tu vois à vivre exactement la même chose je l'ai vécu aussi tu vois où tu as ces explosions hormonales tu comprends pas et finalement tu te demandes ce qui t'arrive et c'est vrai que encore une fois tout ça a été exacerbé avec avec ses hormones ce désir d'enfant tout ça qui tourne autour quoi c'est incroyable c'est vrai que tu as dit que toi aussi du coup tu as eu des difficultés pour avoir ta fille tu as expliqué que tu étais passé par la fille parce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ouais carrément du coup bah moi je comme je disais je prenais pas la pilule mais mon cycle fonctionnait pas je t'en aménoré mais moi je fais partie des gens plutôt cool donc la première année je me suis dit oh ça va venir tranquille non mais vraiment quoi bon après je travaillais pas mal et puis bon et puis la deuxième année je me suis dit bon alors j'ai été voir une chiropraticienne une praticienne en shiatsu enfin voilà j'ai fait des trucs un peu alternatifs et tout en me disant ah ça va finir par venir tout ça mais je commençais à sentir que les rares fois où j'avais mes règles que je les avais pas souvent je c'était compliqué pour moi vraiment émotionnellement enfin je sentais que ça venait me chercher quand même et puis j'ai dépensé des sommes infinies dans des tests de grossesse parce que comme j'avais un cycle irrégulier que je savais pas reconnaître mon ovulation que je comprenais rien ce qui se passait bah forcément je pensais en permanence que ça y est peut-être cette fois ci voilà je compatis syndrome des ovaires polykystiques ouais alors ouais s opk certainement inflammatoire avec une intolérance au gluten non détecté comme souvent voilà et et certainement effectivement une difficulté un petit peu avec le sucre en tout cas c'est ce que maintenant j'observe quand parce que j'ai toujours c'est toujours comme ça mais mais maintenant ça s'est beaucoup amélioré notamment depuis l'arrêt du gluten d'où le fait que je martèle celles qui me suivent avec le sucre le gluten je confirme en tout cas pour moi c'est très clair ouais je pense que je le fais pas encore assez mais vraiment c'est deux messages super clair ok bon après moi c'est expérimental du coup c'est vraiment la lecture du livre de la rabriden qui disait ok si vous avez enlevé ça c'est pas ça si vous avez enlevé ça c'est pas ça donc moi j'ai tout enlevé puis à la fin il y avait bon bah tenter quand même le gluten j'ai tenté et à partir de là j'ai eu mes cycles qui sont tous pas en dessous des 40 jours alors qu'avant j'étais plutôt aux alentours de 90 jours donc pareil il y a vraiment une différence fort donc voilà et donc à l'époque bien sûr tout ça n'était absolument pas détecté donc je vais j'avais je j'avais un suivi gynécologue tous les ans et j'en ai vu plusieurs parce que j'ai déménagé en plus et il faut savoir que moi j'ai arrêté la pilule à mes 26 ans et j'ai voulu essayer d'avoir un enfant à mes 30 ans ok donc tu avais quand même quatre années de sevrage en termes de d'hormones médicales et surtout chaque année je voyais un gynécologue différent comme je dis parce que j'étais ménagé et chaque année on me répondait oh bah on verra quand vous voulez un enfant mais il n'y a pas de problème quoi en fait c'est un non problème que je suis en aménorée ce qui est une aberration totale complètement entre nous et donc je suis allé voir un gynécologue ensuite au bout de ces deux ans en disant bon bah là maintenant j'y vais avec l'idée de lui dire j'aimerais vraiment avoir un enfant c'était encore un nouveau parce que j'ai encore déménagé ça a été une période où j'ai beaucoup bougé et et là il m'a dit mais en fait enfin il n'y a strictement aucune possibilité que vous ovuliez avec le nombre de cycles que vous avez donc ne continue il m'a presque engueulé que j'ai attendu deux ans pour pour me manifester à un gynécologue sauf que c'était pas le cas au final tu avais quand même été voir des prédécesseurs voilà mais j'avais pas dit qu'il y avait un problème enfin c'est toujours le problème quoi mais en gros non mais il m'a engueulé parce que ça faisait deux ans que je voulais un enfant parce qu'en gros il m'a quand même dit que si j'avais pas voulu d'enfant il aurait réagi comme ses collègues avant non mais c'est voilà après il était adorable vraiment son suivi était super adorable mais mais lui il est parti tout de suite ok sur sur les ensembles tout de suite enfin il a essayé de stimuler un peu sur un ou deux cycle il a vu que ça partait pas on est on est parti très vite il a fait des trucs dont je lui en veux un petit peu même si à l'époque j'étais pas dupe de ce qu'il faisait par exemple il m'a fait faire le test de une heure à 14 jours voilà donc le résultat c'était votre glaire cervicale tue les spermatozoïdes j'étais pas dupe du fait que moi j'ovulais pas à ce moment là donc du coup je me suis pas j'ai pas culpabilisé mais j'ai rencontré tellement de femmes qui culpabilisent de ce fameux test de honneur alors que juste elle n'a pas été fait en période ovulatoire donc c'est un peu normal que notre glaire tue nos spermatozoïdes oui alors on va peut-être juste expliquer pour celles qui n'ont pas encore eu cette chance c'est un grand moment c'est un grand moment c'est à dire qu'on vous donne une heure bien précise pour avoir un rapport puis qu'on vous demande d'aller directement au centre ou à l'hôpital ou chez votre gynéco à ce moment là pour justement et bien observer le comportement des spermatozoïdes directement au bon endroit donc évidemment toute douche est interdite donc c'est très agréable de faire cette cet examen même si je ne mets pas en comment dire en question même s'il est quand même de moins en moins pratiqué il faut dire ce qui y est mais c'était il ya huit ans donc neuf ans même pas pareil je pense qu'on a tout fait quasiment en même temps pour que nos enfants ont le même âge nos activités ont le même âge nos enfants même âge parce qu'on a tout fait en même temps et c'est vrai que à l'époque donc c'était voilà ça se faisait un peu plus en tout cas qu'aujourd'hui maintenant c'est un petit peu en déclin pour ma part j'ai trouvé ça au delà du fait de devoir y aller c'est vrai qu'il ya un côté de pudeur chez moi qui voilà ça m'a dérangé très fortement d'avoir un rapport comme ça programmé l'instant t pas parce que tu en as envie mais juste parce que ton gynéco te le dit d'aller comme ça sans sans avoir pu évidemment avoir un minimum d'hygiène intime et tout je sais c'est compliqué pour moi mais j'ai la chance d'avoir un gynéco qui est juste mais mais adorable et qui en guise de récompense nous a fait rire en pouvant il nous a filé le microscope on a pu regarder c'est donc on a passé au final un super moment c'était très gag c'était très sympa il nous l'a fait en vraiment jouant la carte de la détente et de l'humour et de la sympathie et franchement je ne remercie jamais assez parce que c'est vrai que c'est un moment quand même particulier en fait tu vas ce que je trouve fou c'est que moi j'ai compris par la suite j'ai compris pourquoi il me l'a fait faire à ce moment là oui c'était la porte d'entrée pour entrer en pma et oui c'est à dire que c'était le bon le bon moyen entre guillemets de surtout pas essayer de le faire au moment de l'ovulation mais de le faire à j14 qui permettait d'avoir un mauvais résultat c'est ça et qui permettait de me faire entrer en pma ok pourquoi il m'a pas expliqué ça c'est ça ça aurait été bien de le dire en amont comme ça ça te dit à la limite on sait que votre test qui va être pourri on le sait parce que vous n'êtes pas en train d'ovuler mais moi j'ai envie d'aller vite pour vous parce que vous avez déjà perdu deux années donc on le fait maintenant et tu vois c'est ça mon truc c'est que moi je le savais que j'étais pas en train d'ovuler mais combien de personnes culpabilisent que leur glaire tue les spermatozoïdes de monsieur mais si on n'ovule pas c'est normal quoi bon voilà donc il ya déjà eu ce truc là qui a été un peu voilà et ça on le sait pas souvent je veux dire finalement que la glaire laisse passer spermatozoïdes juste au moment opportun et que en temps normal elle s'en débarrasse quoi quelque part c'est un peu ça le but de la glaire c'est le principe donc donc c'est quand même bien de le rappeler de leur expliquer en amont mais c'est vrai qu'il part du principe que c'est quelque chose d'acquis sauf que ce sont pas forcément des choses qu'on nous a expliqué avant non moi je pense qu'il partait pas du point moi il partait du principe que ça me mettre un coup de pied au cul pour partir en pma c'est ça donc voilà pour lui c'était voilà ça part d'un bon sentiment mais c'est pas ok sans la manière de faire non c'est c'est préempté un peu la compréhension puis encore une fois c'est rajouter beaucoup de culpabilité et puis donc après ben en fait cinq inséminations ah oui quand même à moi j'ai tout fait alors tu n'es pas la seule je pense que vraiment mais à un moment donné c'est cette alors j'aime la persévérance vraiment une bonne qualité et dieu sait que quand on veut avoir un enfant c'est important mais à un moment donné si on a passé les trois inséminations et que ça n'a pas donné de résultat bon stop quoi donc non on a fait les cinq insèmes et ensuite par contre je passe c'est directement aux fibres d'accord et et fivixi alors tu parles d'un comment dire de l'insème à la fivixi ok alors la fivixi c'est une fécondation in vitro intracytoplasmique donc ça veut dire qu'on va directement insérer les spermatozoïdes dans le site voilà je précise non mais super merci de le préciser et et en fait alors pour la petite histoire mais voilà le médecin qui me reçoit la femme médecin qui me reçoit à au truc de pma savait qu'elle allait partir oui et donc elle avait décidé de faire des réussites de tous et de tous ces dernières passions avant de voilà ouais alors dans l'idée oui sauf que sur les doses comment te dire oui oui très 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 fort donc effectivement bonne nouvelle on avait trois embryons quatre embryons viables je crois donc on décide en reste dans réimplanter deux et les deux autres n'étaient pas en état super suffisant pour les congeler d'accord donc voilà on a juste deux embryons qui sont réimplantés et parce qu'ils me proposent ils m'ont à demi-mot proposé d'implanter le troisième chez ah non 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 comme il n'était pas congelable en fait selon leurs principes ils ont dit ouais il n'y a pas beaucoup de chance mais je vois non en fait on va prendre le risque mais et donc et donc elle ne me présente pas du tout les symptômes de ce qu'on appelle l'hyperstimulation ovarienne qui est un risque important quand on est après qu'on voilà en fibre et oui et elle ne me présente pas les symptômes et je me souviens très bien parce que je demande si je peux aller danser j'avais un stage de danse qui était prévu elle me dit ouais pas de problème au contraire faut y aller ça va vous changer des idées pas de problème et donc premier sort du stage dedans c'est cool vraiment ça m'a changé les idées ça m'a fait du bien de faire ce stage alors que j'avais fait la réimplantation et j'attendais c'est bizarre mais en fait elle m'a dit comme ça mais prenez cette image que ça là les bonnes elle m'a dit en fait là les embryons c'est comme des petits ils se baladent comme ça là et puis de manière ils vont pas tomber s'ils veulent pas donc elle me dit faut pas croire qu'ils vont tomber donc allez-y fait ce que vous voulez donc ça c'est plutôt une bonne un bon conseil mais elle ne me présente pas les symptômes de donc de l'hyperstim ovarienne et en fait le soir après le stage dedans je me sens vraiment pas bien j'ai eu du mal à rentrer chez moi du stage ok j'étais vraiment très 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 mal je me sentais très nauséeux j'avais gonflé énormément enfin il n'y avait rien qui allait et j'ai été j'ai tapé comme quoi google et peut être être nos amis parfois j'ai tapé tous mes symptômes sur google et je suis tombée sur un article super bien fait sur l'hyperstim ovarienne du nana qui était passé par là et là j'ai regardé les symptômes et j'ai fait ok t'as coché chaque symptôme je les avais tous moi j'étais en stade 4 je suis arrivée à l'hôpital ils m'ont fait passer devant tout le monde j'étais vraiment pas en bel état en fait et donc voilà renseignez-vous juste sur les symptômes parce que juste si ça vous arrive faut aller vite à l'hôpital parce que j'ai vraiment failli passer ce qui est un peu con je suis resté hospitalisé dix jours quand même dix jours pendant lesquels les gens arrivait dans ma chambre et me disait vous savez que c'est plutôt une bonne nouvelle on fait souvent une hyperstim quand on est enceinte si je survis à la situation est ce que j'allais dire enfin voilà c'est bien mais faut être vivante pour ça voilà alors on en rit aujourd'hui parce que parce que voilà entre guillemets tout va bien tu t'en es bien sorti etc etc mais ça peut vraiment avoir de très lourdes conséquences et donc je vous invite vraiment à ne pas prendre ça à la légère ainsi si tu es toi qui me regarde en ce moment tu éprouves ce genre de symptômes c'est d'ailleurs quelque chose que je reçois beaucoup je reçois beaucoup de messages je me dire tiens je me sens comme ceci comme cela est ce que tu crois que et parfois j'en ai aussi qui me disent ah mais je ne veux surtout pas en parler à mon gynéco parce que j'ai envie que cette fois ci on aille au bout mais c'est je comprends l'intention mais c'est c'est hyper dangereux en fait parce que voilà moi comme comme toi gaël je l'hypersteam ben voilà j'y suis passé aussi alors j'ai pas été un stade aussi avancé que le tien j'ai pu me contenter de trois semaines de en restant alité chez moi j'ai pas dû être hospitalisé pour ça mais tout ça pour dire que c'est pas quelque chose d'aussi parce que en fait quand j'en ai parlé aux médecins quand j'étais j'étais très en colère de qu'il ne met pas parler de ça et en fait sa réponse m'a été de dire ah oui mais ça arrive de façon très occasionnelle c'est très rare et on n'en parle pas nos patients pour pas les effrayer j'ai trouvé ça atroce comme comme explication parce que pour moi c'est pas une justification valable je n'accepte pas ce principe alors ok j'aurais peut-être dû me renseigner et poser la question de savoir s'il y avait des effets secondaires mais en même temps c'est compliqué de poser des questions sur ce que tu ne sais pas mais oui on est dans un parcours ultra médicalisé enfin je veux dire non 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 arrêtez la culpabilité là c'est une erreur médicale de pas nous prévenir sur l'hypersteam complètement donc ça c'est une première chose et la deuxième chose aussi par rapport à ça c'est que ça sert à rien de vouloir continuer à aller au bout dans ces cas là parce parce que c'est atroce quoi au niveau du corps parce qu'on peut en mourir quoi enfin moi moi je vous le dis parce que moi le l'interne sortait de ma chambre en disant à mon conjoint c'est sérieux ce qu'elle a votre femme mais genre 15 fois par heure quoi oui c'est ça bonjour la culpabilité je suis on est devant tout le monde ils m'ont fait passer en urge j'étais j'étais dans un très sale état et j'aurais vraiment pu y passer et jamais je n'aurais pensé que c'était possible d'avoir ça comme conséquence du du d'une fif quoi et tu vois ça c'est quelque chose parce que donc je suis arrivé j'étais j'étais inconsciente quand on est arrivé dans la voiture à l'hôpital moi je suis arrivé inconsciente en fait à l'hôpital ok mon chéri est allé en mode star qui cherche les gens dans les urgences voilà non il faut qu'on en parle quoi il y a un moment c'est vraiment dangereux j'ai fait un oedème qui a duré quasiment cinq mois ce qui est drôle c'est que en fait moi du coup mon ventre gonflait ah oui au fur et à mesure que l'odème se résorbait donc tout le monde a cru que mon ventre était resté le même bon mais voilà du coup quand je suis sortie de l'hôpital quand je suis sortie l'avantage de la situation c'est que quand je suis sortie de l'hôpital je pouvais tout de suite prétendre à aller aux caisses pour les personnes enceintes prioritaire c'est ça deux trois semaines de grossesse c'est bon moi j'étais je faisais partie de celles qui pouvaient déjà dire j'ai six enceintes alors j'ai eu la même chose et en même temps tu vois je me dis mais mais c'est juste atroce parce que parce que parfois ça prend pas non plus tellement l'eau a été stimulé sur stimuler enfin c'est pas un environnement tout à fait normal pour pour l'accueil d'un embryon d'une grossesse et donc c'est vrai que c'est une torsion ovarienne c'est de l'eau qui arrive finalement dans l'abdomen donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère tu vois et moi je je m'inquiète terriblement quand je reçois ce genre de message de femmes qui me disent mais je te demande à toi quelque part parce que est ce que tu crois que vraiment je dois en parler à mon gynéco la réponse est oui c'est parlez en directement surtout si vous ouais et puis surtout si vous faites une hyper steam avant la réimplantation surtout hein il faut arrêter tout mais vraiment c'est pas je sais mais vous vous mettez en danger tout à fait physiquement réellement et moi je le dis en souriant maintenant mais c'est un traumatisme pour moi d'avoir passé des dix premiers jours de ma grossesse entre la vie et la mort ça peut ça peut pas être neutre mais pour ma fille en fait donc on va faire avec on en parle etc mais ça peut pas être neutre donc je veux dire moi j'avais aucun signe d'hyper steam avant la réimplantation qu'on soit bien clair mais si vous en avez si vous savez ce que c'est stop on arrête le carnage parce que c'est pire une fois que la grossesse est implantée si jamais ça fonctionne je sais pas si vous imaginez c'est ça qu'il faut voir c'est qu'en fait les hormones qui créent l'hyper steam vont être empirés par la grossesse tout à fait donc enfin en tout cas soyez très honnête avec le médecin qui vous suit de façon à ce qu'il puisse prendre les décisions adéquates pour vous quoi et n'ayez pas peur de vous alerter d'alerter l'équipe médicale dès l'apparition des symptômes parce qu'il y a plusieurs stades dans l'hyper steam il ya des stades qui sont très lourds et donc ok si on peut être un stade 1 et limiter le stade 1 c'est beaucoup mieux que de risquer d'aller jusqu'au stade 4 ou là c'est avec un réel 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 danger pour vous pour votre santé donc vraiment ne jouez pas avec ça quoi c'est vraiment quelque chose à prendre très 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 au sérieux merci d'en parler parce que vraiment j'ai l'impression que c'est encore quelque chose de trop tabou et on nous dit toujours ah oui mais c'est de façon occasionnelle mais mais tu n'imagines pas le nombre de femmes avec qui j'échange et qui sont passés par ce ce syndrome finalement donc j'ai pas l'impression que ce soit aussi occasionnel que ce qu'on veut bien dire je pense surtout dans le cadre des sopk en vrai il nous stimule quand même énormément pour essayer d'obtenir plusieurs plusieurs follicules qui soient matures et donc je pense que dans un cadre de sopk on est loin d'être dans des petits phénomènes quoi non et je suis pas médecin mais j'en ai entendu tellement quand même autour de moi je me dis ce passe quelque chose quoi oui complètement complètement et alors je sais pas si peut-être les choses évoluent aussi il ya 10 15 ans il ya 20 ans peut-être qu'il n'avait pas autant qu'aujourd'hui je pense qu'il ya pas mal de choses qui a évolué alors je vais pas revenir notamment sur le gluten sur sur plein plein de choses mais qui font qu'aujourd'hui nos corps ne réagissent certainement plus comme ça a été le cas à une certaine époque et que c'est un syndrome qui il est vraiment temps de reconsidérer et de remettre à sa juste place quoi donc on en tire voilà ok donc ça c'est après il ya eu donc l'implantation de deux embryons donc à qui j'avais donné des petits noms il y avait microtique et microtac voilà voilà microtique s'est accrochée a fait une joyeuse petite fille et microtac est partie et il a fallu aussi ouais processer quelque part le deuil de ce deuxième embryon enfin voilà tout ça a dû être aussi à travailler de moi moi même pour reconnaître la joie que j'avais d'être enceinte d'un bébé enfin et la complexité pour moi de savoir qu'il y en avait deux qui avaient été réimplantés dans mon utérus et qu'il n'y en avait qu'un en même temps j'avais pas envie d'être maman de jumeaux enfin tu vois tous ces trucs très ce mélange était très complexe à l'intérieur de moi et j'ai pris du temps vraiment de moi moi même pour me dire ok qu'est ce qui se passe pour moi j'accueille ce deuil j'ai pleuré j'ai pleuré du coup le nom d'accrochage de microtac voilà et puis après je me suis retrouvée avec un truc dont on parle jamais non plus j'ai eu des saignements un matin dans ma culotte et donc là non d'ailleurs c'était pas un matin c'était un soir je m'en souviens bien c'était un soir j'ai ces saignements et là je me retrouve toute seule aux toilettes en train de pleurer de désespoir mon conjoint était déjà couché moi je me couche tard donc il était déjà couché il dormait déjà et je pleurais toute seule dans les toilettes persuadée à 100% que saignement voulait dire faut se coucher oui et donc je suis restée à pleurer comme ça je sais pas pendant deux trois heures quatre heures quoi jusqu'à ce qu'à un moment ils comprennent qu'il y avait un truc ils se lèvent et du coup on a attendu le matin 7h 7h30 pour aller aux urgences gynéco d'accord ou le gynéco donc tout de suite en plus il se trouve que coup de bol c'était le mien qui était là aux urgences a tout de suite regardé et il a tout de suite dit non mais il est encore là et donc il m'a un peu engueulé mais gentiment en mode non mais la prochaine fois vous attendez pas toute la nuit en fait vous venez directement si ça arrive donc fait il m'a expliqué que c'était un hématome sous-dural et que ça arrivait et que c'était pas grave en soi mais que ça arrivait et que ça mettait pas en danger a priori l'enfant bref je rentre à la maison et en fait ça s'arrête un après midi même j'ai un caillot qui tombe mais tu vois genre le gros caillot quoi et là c'est bon donc l'appareil alors là pour le coup j'ai dit tout de suite à mon conjoint on va tout de suite à l'hôpital j'arrive à l'hôpital je recroise mon médecin un coup de bol il faisait une garde de 12 heures donc j'étais là une voix toute blanche libide il me dit qu'est-ce qu'il vous arrive Mme Baldassar il m'a fait passer devant tout le monde tu vois très gentiment parce qu'il a vu que là je... et puis non il était toujours là le bébé était toujours accroché donc comme quoi ne pas commencer à... moi j'ai envie de dire le seul conseil que je... ne pas commencer à penser que c'est le pire même si on peut pas s'empêcher de le penser faut juste aller vite aux urgences parce qu'en fait il y a plein de choses qui peuvent arriver qu'on sait pas et ça veut pas forcément dire que la grossesse est terminée mais c'est vrai que ça a été un vrai choc pour moi parce que pour moi c'est fini quoi en fait oui c'est né comme ça c'est sûr que c'est fini tu vois Et là aussi tu vois c'est pas quelque chose qu'on explique finalement suffisamment avant sauf qu'il y a ce qu'on appelle des règles anniversaires qui peuvent arriver il peut y avoir plein d'autres choses plein d'autres raisons dont les médecins n'ont pas forcément conscience ou connaissance dans le sens où tout ne s'explique pas forcément mais c'est pas pour autant que c'est d'office une fausse couche par contre ce qui est important c'est d'aller vérifier tout de suite et de pas attendre et tu vois de nouveau culpabilité qu'est ce que je fais ce que j'y vais ce que j'y vais pas à quel titre est ce qu'on va pas encore me prendre pour une folle qui s'angoisse pour un tout ou pour un rien ou et du coup il ya une espèce d'incertitude de qu'est ce que je fais quoi qu'est ce que je fais à l'instant t et parfois sous cette pression émotionnelle eh ben on prend pas toujours les bonnes décisions alors dans ton cas en plus ça se termine bien donc c'est super mais c'est vrai que ouais si on peut penser à aller tout de suite et puis pas avoir pour m'embêter quoi on a envie il faut se le dire aussi on a envie de repousser ce moment où on est l'échografe clairement parce que moi j'étais tellement sûr qu'il allait me répondre que c'était fini tu vois que quelque part il y avait une partie de moi qui voulait pas y aller chez le médecin tu vois mais voilà de savoir déjà qu'il peut y avoir des saignements pendant la grossesse bah déjà voilà et puis oui ça peut être aussi une fausse couche mais à la limite bah autant pleurer une vrai un vrai arrêt de la grossesse que de pleurer quelque chose qu'on sait pas tout à fait voilà en tout cas ça ça a été et puis après bon la grossesse s'est bien passé voilà c'est très bien et j'adore aussi parce que ça se termine bien tu vois et je crois que ça va redonner aussi beaucoup d'espoir à celles qui en ont besoin en ce moment parce que parce que oui saignement veut pas dire d'office arrêt du arrêt d'une grossesse ça veut pas forcément dire que les choses vont mal se terminer derrière donc voilà c'est merci pour cette dose d'espoir j'aurais tellement aimé qu'on me le dise à l'époque je sache que c'était possible que j'entende parler d'une personne qui avait fait ça soit une hyper steam soit tu vois les saignements comme ça j'avais tellement jamais entendu parler ça que pour moi voilà c'était et c'est vrai que c'est ça qui est un peu dommage c'est de se transmettre les choses entre nous et tout alors alors moi j'ai entendu pendant toute ma grossesse les histoires de carnage d'accouchement de toutes les nanas qui m'entouraient alors ne faites jamais ça si vous avez déjà eu des enfants et que ça a été un carnage parce que pour le coup ça ne sert à rien à part créer de l'appréhension ça ne sert à rien par contre de savoir que effectivement on peut saigner avec une bonne nouvelle à la fin ça ça sert à quelque chose voyez la différence des infos non et puis même tu vois je fais partie de celles qui ne te diront pas que l'accouchement est le plus beau jour de ta vie je vais pas reprendre un sketch bien connu parce que voilà sinon je pense à elle tu vois en disant mais ok sinon à quoi ressemblent les autres plus beaux jours de ta vie ou les autres jours de ta vie tout simplement non pourquoi je dis ça parce que ben en ce qui me concerne l'accouchement n'était pas n'était pas une partie de plaisir mais évidemment que ça en vaut toutes les peines du monde et il ya une différence entre raconter des carnages et informer informer c'est simplement expliquer que oui c'est pas parce que tu as demandé la péridurale que d'office ça va fonctionner des fois ça fonctionne pas que c'est pas parce que tu as un projet de grossesse que tu ne peux pas pour autant terminer en césarienne en fait au delà de ce qu'il faut faire c'est surtout pas raconter des carnages mais par contre comme pour les règles pour le cycle comme pour le désir d'enfant ce qui est important c'est d'être informé et c'est de savoir toutes les options qui peuvent qui peuvent se présenter de manière à pas être totalement perdu et en panique quand les choses se passent pas comme on aurait espéré au fil enfin de prime abord quoi c'est ça l'objet c'est exactement ça c'est clair que tu sais c'est un peu pareil que quand tu es en désir d'enfant on te raconte toutes celles qui ont galéré qui presque n'y sont jamais arrivées c'est pas ça que tu as envie d'entendre quoi c'est ça donnez moi des bonnes nouvelles voilà juste des choses un peu neutres de temps en temps c'est bien aussi c'est compliqué mais n'hésitez pas moi ce que je dirais rétrospectivement c'est n'hésitez pas à dire j'ai pas envie d'entendre ça il y a pas longtemps ça arrivait j'étais avec une copine enceinte et il y a une troisième copine qui commençait à lui dire oui alors machin et qui commence à raconter tout et en fait je me suis retournée vers la copine enceinte et je lui dis t'es sûre que tu as envie d'entendre ce qu'elle allait dire c'est ça mais c'est ça je crois qu'il ne faut pas hésiter à dire voilà j'ai pas envie quel intérêt de me mettre des images pas possibles dans la tête et tout et effectivement d'avoir plutôt des conseils et des situations qui qui informent que d'avoir des récits voilà bon pour moi vous pouvez venir me voir ça s'est bien passé pour l'accouchement voilà moi aussi mais disons que en fait quand tu poussais vers le bas ça repassait vers le haut tu vois donc il y avait des choses quand même où je n'imaginais pas que c'était possible ah bah après on va pas te raconter non plus non non c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a un pacte mais en fait tu vois voilà c'est ça qui est important et je me rends compte que que ce soit au niveau du cycle bah où finalement on n'est pas vraiment informé du fonctionnement de son propre corps et c'est pareil pour le désir d'enfant on nous a martelé avec oui le spermatozoïde et le bocide d'accord mais en fait dans la réalité ça se passe pas du tout comme ça et c'est pas les deux seules choses qu'il faut regarder parce que parce qu'on n'a pas suffisamment une approche qu'on dirait holistique ou en tout cas une approche globale du parcours dans son ensemble il y a tellement de choses qui peuvent qui peuvent jouer sur le cycle déjà le truc qu'on m'a pas dit et qui c'est trop bête parce que mon chéri aurait été adoré moi aussi c'est que on est fertile 5 jours avant l'ovulation oui et nous pendant tout le parcours de pma c'était ça y est ça ovule top 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 c'est maintenant c'est maintenant et puis vous avez 48 heures parce que l'ovule il vit pas plus de 48 heures go 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 et si j'avais su que dans les 5 jours avant ma gentille glaire fertile aurait nourri l'esperatozoïde de mon chéri ça m'aurait quand même sacrément aidé alors là je pense que c'est super important de le dire parce que parce que clairement t'es pas la seule parce qu'il y en a encore beaucoup et j'en ai fait partie peut-être que toi aussi où on se retrouve tu sais le jour J évidemment parce que c'est l'heure c'est le voilà c'est l'instant t'en as pas envie mais c'est pas grave c'est le moment faut y aller donc on tombe finalement sur du sexe utile tu vois le côté c'était que ça en toute manière c'était que reculer c'était le reste du temps y'a pas besoin donc Coco vas-y fais ton affaire pour que tous les 48 heures ça soit vidé là et puis non mais c'était vraiment ça c'est un carnage mais merci de le dire tu vois parce qu'il y en a encore tellement et j'ai encore eu des échanges récemment sur le sujet parce que bah on perd de vue que la libido que le fait ok de faire un carlin c'est aussi parce que t'en as envie et pas uniquement parce que c'est le jour J et on se retrouve du coup à avoir une libido en berne et où finalement ça n'est réduit que à ce jour d'ovulation alors qu'en fait non il y a des jours avant aussi qui fonctionne et je pense qu'on s'est toutes retrouvées peut-être que toi aussi avec l'oreiller sous les fesses tu sais histoire de les faire ah oui ça aussi j'ai essayé de faire le palmier moi aussi le poirier ah moi j'ai tout essayé ouais ouais mais je pense que c'est pas la seule bien sûr tu vois elle va pas bouger elle se dire non non je ne me lève pas je ne vais pas prendre ma douche alors que les parenthosoïdes c'est pareil hein ils font comme non non ils vont tomber ils vont tomber alors ceci petite parenthèse mais c'est pareil après le transfert tu sais moi je me retenais d'aller faire pipi parce que j'ai attendu tout le temps j'ai pas envie moi aussi c'est idiot c'est pareil après les enseignes du coup le transfert elle n'avait pas fait grâce à ça je n'avais pas eu mais effectivement après les enseignes ouais c'était ça tu vois c'est tout ces petites choses là c'est absurde et c'est important tu vois de pouvoir en parler ouvertement de briser un peu les tabous parce que vraiment alors éventuellement dans le cadre d'un utérus rétroversé ça permet de faciliter un tout petit peu mais en fait au moment où on est censé lever les fesses et où on se met le coussin en dessous des fesses ou on fait le poirier enfin peu importe la technique bah j'ai envie de dire c'est déjà trop tard quoi ils sont ils sont au bon endroit depuis longtemps hein donc ça sert à rien comment fonctionne la glaire en fait la glaire elle fonctionne vraiment comme un comme si elle chopait un peu les spermatozoïdes en fait elle les récupère et après ça fait comme un autoroute qui les envoie vers les troncs donc c'est pas ça n'a rien à voir avec la gravité ça n'a rien à voir avec avec tout ça en fait c'est vraiment c'est c'est un parcours du combattant pour sélectionner le meilleur ça c'est vrai oui mais et en plus c'est un parcours ils doivent être nombreux quoi à le faire en même temps donc c'est vraiment donc tu vois moi il y a ça que j'aurais bien aimé comprendre c'est qu'il y avait ces fameux cinq jours de fertilité qui précédaient l'ovulation après ce que j'aurais aimé qu'on reconnaisse c'est que d'avoir une échographie endovaginale tous les deux jours à partir de j10 et jusqu'à tard parce que je faisais partie des SOPK qui ovulait tard et bah ça peut être un vécu qui se rapproche un peu du viol ou en tout cas de quelque chose de violent d'intrusif et que du coup cette zone là ne nous appartient plus et que ça aurait peut-être pu être réparé en couple le soir et que je vivais ça toute seule parce que quelque part j'avais honte de dire à mon conjoint qu'il y avait un homme qui avait manipulé pendant 15 minutes le temps de compter un à un tous les follicules un objet dans mon vagin et du coup j'étais pas claire avec ça et c'est con parce qu'en fait sachant qu'en plus dans cette période là c'est une période fertile sachant que je le vivais mal sachant tout ça on aurait pu réparer ça en couple et à la place de ça bah je restais toute seule avec ce vécu pas bien avec cette sensation de honte quelque part avec l'envie de pas partager avec mon conjoint ce que j'avais vécu alors que on aurait pu si on le voulait réparer sauf que moi je me disais non mais tant qu'on nous a pas dit le top ah non quoi en fait il n'y a pas de raison pour quoi faire et puis après ce que j'aurais aimé savoir mais maintenant c'est ce que je transmets aussi dans Kif Tensique c'est que dans la période post ovulatoire c'est un autre type de sexe qu'on peut avoir mais bien sûr et c'est un sexe justement qui est libéré c'est un sexe gratuit surtout quand on veut des enfants en fait ça va être la zone où allez on peut y aller on s'en foutra de on s'en fout de reprendre la douche on s'en fout de le faire sous la douche parce qu'on s'en fout de tout ça parce que de toute manière les jeux sont les dés sont lancés et ça ne changera absolument rien ni dans un sens ni dans l'autre voilà parce qu'on se fait tout un tas de délire donc ça ne changera rien ni dans un sens ni dans l'autre il faut savoir qu'une fois que l'ovulation est passée le col se referme donc c'est comme si l'utérus devient hermétique donc quoi qu'on fasse ça ne changera rien donc c'est le moment de s'éclater vraiment et j'aurais tellement aimé qu'on me le dise parce que voilà effectivement là je ne bougeais plus enfin je pense que toi aussi tu vois je ne bouge plus je veux que ça s'accroche je veux absolument pas mais ça ça ne se passe pas comme ça ça ne se passe pas comme ça ça se referme et là on peut faire tout ce qu'on veut quoi je veux dire on peut jouer avec des concombres on peut jouer avec des godes il ne se passera rien il ne se passera rien donc on peut y aller on peut se lâcher vraiment et du coup il y a un côté un peu plus animal aussi qui peut aller dans cette période là ça peut être aussi un sexe non pénétratif si on n'a pas envie d'être pénétré ça peut être comment aller rechercher mais redonnons du mouvement parce qu'en fait c'est ça moi aujourd'hui et c'est ce dont on avait parlé c'est vrai quand on avait fait ensemble sur le désir d'enfance c'est que moi à l'époque il y avait ovulation règle ovulation espoir règle catastrophe pleurs etc et il n'y avait pas tout le reste il n'y avait pas la compréhension qu'on reprend de l'énergie après les règles parce qu'il y a les oestrogènes qui remontent et que du coup c'est pour ça que ça nous met dans cet état d'esprit là il n'y avait pas la compréhension aussi que c'était du coup la bonne période par exemple pour travailler beaucoup pour moi dans mon boulot parce que j'avais de nouveau énormément d'énergie et comme j'allais plus me recueillir dans ma grotte après l'ovulation autant vraiment appuyer sur la pédale d'accélérateur avant il n'y avait pas non plus la compréhension que dans la phase prémenstruelle c'est une phase où le corps se prépare à couver et donc oui il bouge plein de trucs il bouge plein de trucs parce qu'il y a la progestérone qui est là et que la progestérone c'est l'hormone de la grossesse c'est la même en fait donc elle est là en plus petite quantité que pendant la grossesse mais comme on est tellement à l'affût de tous les symptômes forcément on les voit beaucoup plus donc les nausées par exemple sont liées à la progestérone et on peut avoir des nausées sans être enceinte notamment quand on souhaite avoir un enfant le gonflement des seins on en parlait un petit peu tout à l'heure le fait de se sentir soi-même gonflé aussi le ventre est gonflé c'est ça tout à fait le ventre est gonflé je peux vous montrer le mien aujourd'hui parce qu'alors moi je pense à un tincé sur un mais je suis en plein dedans d'ailleurs j'ai mis un jogging vous le voyez pas non je vous montre quand même juste pour rigoler voilà aujourd'hui j'ai mis le jogging et il y a le bon gros petit ventre qui vient bien voilà mais je sais que je suis pas enceinte parce que moi je vais aller jusqu'au bout des choses aujourd'hui j'ai fait une ligature des trompes donc j'ai plus aucun risque de ça à ce niveau-là mais en fait c'est ça c'est tous ces symptômes ils sont cohérents avec le cycle et donc on aurait dû apprendre à les reconnaître sauf qu'on les voit jamais avant le moment où on a envie d'avoir un enfant et donc au moment où on a envie d'avoir un enfant forcément on découvre ces symptômes-là donc ce qui est intéressant c'est qu'ils sont aussi le signal y compris pour moi mon gonflement d'aujourd'hui ils sont le signal d'un déséquilibre hormonal tout à fait et ce déséquilibre hormonal c'est un déséquilibre entre la progestérone et l'oestrogène tout à fait on a souvent trop d'oestrogène par rapport à la progestérone c'est d'ailleurs pour ça qu'on complémente aussi après c'est souvent pour ça qu'on complémente c'est super zampoule tellement agréable je pense qu'on est nombreuses à y avoir eu droit exactement non mais c'est ça mais en fait c'est ce déséquilibre-là ce qui est intéressant c'est de comprendre que la progestérone c'est une hormone qui rentre en concurrence avec le le bah c'est l'hormone du stress le cortisol le cortisol exactement et donc en fait le stress va va le corps va préférer créer du cortisol pour tamponner le stress le stress que de créer de la de la progestérone qui pour lui sert pas à grand chose surtout si on est stressé et donc c'est ça qui qui va générer aussi ce déséquilibre et tous les symptômes qu'on peut ressentir donc ce qui est intéressant quand on on ressent ça c'est de se dire tiens qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour faire diminuer cette cette zone de stress pour 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 faciliter l'équilibre de mon corps alors zéro culpabilité là-dessus je fais partie des gens stressés il n'y a aucun problème je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire du yoga tête en bas tout le temps etc c'est plutôt de moi moi-même comment je fais pour me pour accepter ces variations et tu vois il y a un stress dont je suis la seule à parler aujourd'hui qui est le stress menstruel et oui c'est le stress c'est le stress qui est lié au fait qu'on est en train de lutter contre nos propres hormones qui est lié au fait que voilà quand j'ai mes règles déjà je suis triste je ne suis pas bien etc mais en plus je vais me mettre un coup de pied aux fesses pour travailler à la même vitesse que juste après alors qu'il y a les oestrogènes qui vont accélérer les choses et donc en fait ça il faut comprendre que ça va à l'encontre de la procréation ça va à l'encontre du corps c'est-à-dire si je suis en train de lutter contre mon cycle quelque part mon corps est en lutte il est en stress et donc ça va générer une tension interne et cette tension va se résulter dans un déséquilibre hormonal alors par rapport à ça je pardon je te coupe je répète en permanence qu'on ne peut pas donner la vie sur un champ de bataille tu vois et ça illustre encore une fois à merveille ce que tu viens d'expliquer et à ça j'ajouterais aussi que plus on va se focaliser sur le fait de vouloir arrêter de stresser et moins on va y arriver parce qu'en fait le cerveau il entend quoi ? il entend stress et donc du coup il va chercher tout ce qui va lui donner raison d'être en stress alors que l'une des clés votre cerveau en fait il fonctionne de la même manière qu'un ordinateur et donc l'ordinateur si on ne doit pas donner le bon programme et bien forcément il ne va pas exécuter les bons ordres et on n'arrivera pas au résultat qu'on veut donc si on veut un certain résultat et bien il faut lui donner l'ordre qui va avec et dans ce cas là et bien si on veut justement réduire son niveau de stress et bien c'est plutôt de se focaliser sur la détente la zénitude la sérénité l'apaisement peu importe le mot qu'on lui donne mais c'est d'aller chercher justement ce qui nous nourrit et ce dont on a vraiment besoin à cet instant T et non surtout pas arrêter de stresser parce que ça clairement ça va vous faire non c'est clair non mais en fait c'est super que tu le dises mais c'est vraiment ce que j'allais dire en fait c'est que l'idée c'est pas de se dire j'arrête de stresser comme ça moi je fais partie des personnes stressées j'arrête pas de stresser comme ça c'est ce qu'on prend c'est arrêter de stresser non non on claque pas des doigts il y a des coachs qui disent ça là il suffit de claquer des doigts pour changer d'émotion ouais ouais c'est ça il y a des étapes intermédiaires quand même un peu ce qui est intéressant c'est justement dans ce surf dans cette notion de surf imaginez que vous êtes en train de lutter contre la vague ça veut dire que vous passez soit sous la vague soit par dessus la vague mais en mode vraiment un peu voilà c'est en fait on a la vague qui nous arrive cette vague hormonale et tant qu'on lutte même si on est sur une planche de surf même si on essaye de surfer on voit bien qu'on va pas kiffer c'est ça on voit bien qu'on va être en train de résister et lutter c'est quoi c'est vouloir être plus en forme quand je suis pas en forme c'est vouloir être de meilleure humeur quand je suis pas de bonne humeur c'est ça lutter moi en fait je vais dire le contraire vous êtes pas de bonne humeur vous êtes pas de bonne humeur juste vous prévenez les gens autour de vous de façon à ce qu'ils viennent pas vous s'embêter et puis vous reconnaissez que cette mauvaise humeur elle a des avantages elle a des intérêts elle va vous aider dans votre vie elle va vous aider à faire le tri elle va vous aider à faire et c'est ça qui est intéressant c'est de se réaliser qu'il n'y a aucun moment on est une mauvaise personne aucun moment et que quand on essaye de mettre notre masque social devant nous parce qu'on pense qu'on n'est pas la personne qu'on devrait être on est en train de lutter contre nous-mêmes et donc le secret pour abandonner ce stress menstruel qui est un stress vraiment important surtout dans notre société c'est de réhabiliter chacune des facettes de nous les moments où vous vous dites je me sens pas moi je disais ça tu sais quand j'étais fatiguée que je m'allongeais sur mon canapé au moment de mes règles je me disais je suis pas moi-même c'est ça à partir de là comme j'ai pas envie de me dire ça de moi-même je vais me mettre un coup de pied aux fesses et je vais lutter contre moi et c'est là qu'entre la lutte alors que d'être allongée sur un canapé ça permet plein de choses déjà ça permet de se ressourcer et ça c'est un peu la base de la vie on a voulu nous faire croire qu'on avait pas besoin de nous ressourcer c'est la base de la vie ça permet aussi de planifier les choses je vais te donner un exemple peut-être ça va vous parler aussi je sais pas si ça vous arrive ou si toi Mia tu vas me dire d'avoir plein d'énergie d'être en pleine forme et puis d'ouvrir plein d'anglais sur ton ordinateur de commencer plein de trucs à la maison de faire plein de choses et le soir on se dit mais en vrai j'ai pas avancé sur grand chose alors moi j'appelle ça le syndrome du lave-vaisselle figure-toi parce que tu sais t'es en mode je commence le lave-vaisselle je l'ouvre etc et puis hop t'entends le bip de la machine à laver et puis tu vas sur la machine à laver sauf qu'en passant tu vois qu'il y a un autre truc qui est pas rangé donc tu entames l'autre truc et enfin voilà je pense qu'on va toutes se reconnaître avec ça donc c'est la même chose j'utilise juste un autre mot mais pour dire que c'est important de reconnaître ce syndrome-là ça ça arrive quand on a de l'énergie on est d'accord et du coup le soir on culpabilise quand même j'ai pas avancé sur grand chose mince tout ça j'ai pas fini et tout qu'est-ce qui s'est passé là il s'est passé qu'on a plein plein d'énergie dans un moment alors que alors que on avait pas fait nos plans c'est action donc en fait j'ai plein d'énergie je m'agite dans tous les sens mais je dissémine cette énergie au point de culpabiliser parce que mes plans n'étaient pas clairs tout à fait quand est-ce que je suis censé faire mes plans ? ben justement quand j'ai pas d'énergie quand je suis posée sur mon canapé que j'ai mon petit Trello ou mon Asana sur mon téléphone et que je vais dans ma to-do list et que je me dis ah ouais ça c'est important oh ça non ça oui allez ça je le mets au-dessus et donc quand l'énergie remonte je reprends ma liste et là pour le coup il n'y a plus de syndrome du lave-vaisselle plus rien du tout parce que j'y vais à fond et donc de nous avoir fait croire que quand on était donc moi je dis posée sur notre planche mais parce que c'est la métaphore du surf mais quand on a l'oreille quand on est fatigué on est une personne inutile c'est oublier qu'il y a une utilité le fait de se ressourcer ça n'a jamais été inutile et parce que moi je dis que les temps de repos quand on a l'oreille ça compte double tu vois c'est vraiment vraiment ce temps important et comme au Scrabble on essaye de les choper on ne se loupe pas dans ces moments-là et donc et ça nous permet aussi de faire nos to-do list et donc quand l'énergie va remonter on n'aura plus qu'à prendre les to-do list on n'a plus à réfléchir on les fait vraiment les unes après les autres et ça c'est la première façon dont on nous a appris à pirater notre cycle et quand on a un désir d'enfant en plus vient s'ajouter la tristesse complètement et bien c'est le moment c'est le moment parce que notre corps est triste qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie d'avoir un enfant à ce moment-là des règles au moment de l'arrivée des règles c'est-à-dire que moi aujourd'hui donc je rappelle j'ai une ligature des troncs et je ne regrette pas je ne veux pas d'autres enfants donc c'était un vrai choix ça ne m'a pas été imposé rien du tout c'était un vrai choix donc on est d'accord je n'en ai pas du tout envie et pourtant je suis triste au moment de mes règles parce qu'en fait toutes mes cellules qui avaient eu le projet de se dire ça va peut-être quand même se réaliser parce que je ne sais pas pourquoi elles n'ont pas eu toute l'info toutes mes cellules ont été programmées pour quelque part pleurer au moment où il y a les règles au moment où le corps sait qu'il n'y a pas de grossesse ça se liquéfie en moi et c'est normal et donc quelque part quand en plus si en plus je veux un enfant bien sûr qu'il y a tout parce qu'il y a le mental qui se met à pleurer en même temps que les cellules il faut pleurer si vous avez envie de pleurer après je ne vais pas vous obliger mais c'est le bon moment parce que c'est le moment comment dire le pire serait de culpabiliser et tu vois je te rejoins du 300% parce qu'on est tellement dans une société où les émotions n'ont pas leur place tu vois on doit avoir tout le temps le masque de je vais bien d'ailleurs quand on te demande comment ça va la personne continue son chemin avant même d'avoir entendu ta réponse et on le fait aussi je pense inconsciemment ce que je veux dire par là c'est que du coup les émotions n'ont tellement pas leur place dans notre société que la PMA est tellement quelque chose de tabou alors je dis PMA mais ça peut être simplement le désir d'enfant bien sûr que c'est quelque chose de tellement tabou d'ailleurs on n'en a surtout pas une grossesse éventuelle avant les 3 mois d'ailleurs c'est bien connu que tu vois tout ça fait qu'on a le droit de rien exprimer et moi je reçois énormément de messages pour justement et bien la gestion des émotions moi j'en ai énormément qui me disent mais Mia comment on fait pour gérer ces émotions alors merci mille fois Gaëlle pour ce que tu partages parce que tu montres encore une fois à quel point on n'est pas là pour les gérer on est là pour les accueillir en fait c'est ça on n'a pas à gérer ces émotions là et surtout cette tristesse elle est là elle a une bonne raison d'être là déjà elle est physiologique donc encore une fois c'est les cellules qui sont tristes avant notre mental donc c'est voilà c'est comme ça il y a la chute hormonale qui annonce au corps que c'est loupé et le corps jusqu'à votre ménopause même si vous n'en voulez plus sera dans une grande tristesse d'avoir loupé le projet c'est ça et pourtant voilà voilà donc il n'y a pas de culpabilité avec ça c'est pas le problème mais c'est une réalité et donc si vous acceptez de descendre profondément dans cette tristesse de la reconnaître de l'accueillir de se baigner quelque part dedans et de plonger j'ai envie de dire tu vois de se laisser glisser dans cette tristesse c'est un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes parce que c'est comme si on acceptait le deuil et le pire c'est de pleurer un coup et puis dire ok c'est bon maintenant là je peux m'arrêter je nettoie tout et puis je vais me regarder dans le miroir je mets un peu d'eau et puis je reviens en société hé non 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 en fait on a vraiment le droit d'être triste et encore une fois même hors désir d'enfant moi je pleure encore aujourd'hui régulièrement quand j'ai mes règles et ça nettoie et ça balaye tout ça et j'ai conscience que c'est mon corps qui est triste parce que moi je suis pas triste d'avoir perdu cette possibilité parce que c'était pas mon choix mais c'est juste je vous présente ça non pas pour vous narguer c'est pas l'objet mais c'est pour dire que même quand on n'en veut pas il y a ça alors quand on en veut voilà et du coup après ce qui peut être dur c'est que parfois on veut protéger notre conjoint parce que quelque part lui aussi il est triste on sait pas comment gérer le truc alors du coup on essaye de le faire à minima machin et puis lui-même et là en mode non mais t'inquiète pas on va recommencer je m'en fous c'est pas je m'en fous c'est pas le problème parce que là tout de suite de toute manière j'ai pas la possibilité de recommencer là immédiatement on est d'accord qu'il va falloir attendre la prochaine ovulation on est d'accord donc la question ne se pose pas là immédiatement la question qui se pose là tout de suite c'est ok je suis profondément triste et je vais accueillir cette tristesse parce qu'elle fait partie du processus et je trouve ça génial parce que en même temps tu vois il y a de nouveau cette culpabilité je veux comment dire épargner le conjoint mais en fait c'est sa responsabilité aussi on a pas à vouloir contrôler ce que les autres vont ressentir comment ils vont le ressentir et donc l'idée c'est juste de pouvoir plus on va accueillir son émotion plus on va être ok pour la communiquer et simplement exprimer à l'autre qu'en fait on n'attend rien de particulier si ce n'est éventuellement d'avoir une petite bulle momentanément tant que ça va pas bien on a besoin d'être un peu dans la bulle on a peut-être juste besoin d'un peu de réconfort d'un câlin mais rien de plus en fait et ça c'est super important tu vois parce que souvent on culpabilise encore plus ça rajoute une pression supplémentaire de devoir épargner le conjoint mais en fait c'est pas notre rôle c'est pas notre rôle c'est chacun à ses responsabilités et notre rôle ça peut être aussi de dire à notre conjoint tu sais que toi aussi t'as le droit de pleurer en fait parce que parfois si notre conjoint il a aussi envie de nous épargner et on prend très rarement en question la tristesse du potentiel papa oui et tu sais que de toute façon j'ai envie de dire dans le parcours le papa et le futur papa est complètement mis à l'écart presque alors ça commence c'est évolué un peu mais même au niveau du diagnostic enfin je veux dire madame se tape toute la batterie d'examen pour finalement se dire tiens et si on regardait monsieur aussi alors ça ça s'améliore il paraît aujourd'hui ça s'améliore ça commence mais c'est pas encore par coup et on a encore vraiment du chemin à faire en la matière en tout cas mais tu vois ça montre à quel point effectivement le futur papa est mis à l'écart et c'est vrai que c'est aussi notre rôle dans ce cas là de l'intégrer s'il a envie mais en fait ce qui est intéressant c'est de se demander peut-être avant ça peut-être juste en fonction de vous en êtes dans le cycle c'est de se dire est-ce que c'est quelque chose de possible de pleurer ensemble cet enfant qu'on n'a pas eu c'est ça ou est-ce que dans notre couple non et quelque part pleurer enfin parler ce deuil en fait je sais que c'est c'est terrible je vous dis ça en vraiment pleine connaissance de cause ce deuil je le voulais tellement pas que j'avais peur que si j'en parlais il y avait une forme de superstition et tout aujourd'hui je sais que c'est faux et d'ailleurs sur les derniers j'ai vraiment accepté les dernières incèmes et tout ça là pour le coup je les ai vraiment fait ces deuils trop toute seule trop isolée et j'ai jamais voulu le parler avec mon conjoint et si c'était à refaire vraiment je lui en parlerais ne serait-ce que pour se dire on fait comment on s'en parle dans un moment c'est pas le moment on fait comment ce deuil ensemble ce deuil séparément t'es triste comment je suis triste comment moi ça se vit dans mes entrouilles voilà moi ça se vit dans mes entrailles quand il y a ce sang qui coule ça se passe comment pour toi et je pense qu'on aurait en fait le désir d'enfant éloigne les couples trop souvent oui alors après ça peut rapprocher mais malheureusement c'est après avoir vécu tellement 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 de difficultés tu vois ça pourrait rapprocher en traversant ensemble les difficultés et pas chacun de son côté en essayant de se rabibocher comme on peut tu vois parce que ok on se rabiboche mais ça fait quand même pas mal de dégâts et c'est vrai que c'est ok aussi si on vit pas les émotions si on vit pas la tristesse de la même manière au même moment chacun avance aussi il chemine à son rythme et c'est bon de le rappeler mais je te rejoins tellement 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 vraiment Gaëlle là dessus enfin surtout d'ailleurs mais aussi là dessus parce qu'on en parle trop peu tu vois et c'est pas c'est pas 30 minutes je pleure un coup je m'arrête et je repars vers le monde parce que c'est pas grave on recommence c'est pas grave ceci c'est pas grave cela non c'est quand est-ce que vraiment toute la piscine a été vidée quoi c'est ça vraiment c'est en fait vous avez plongé dans une piscine et c'est pas le fait de taper le fond et de remonter non non c'est pas ça c'est juste de la laisser se vider jusqu'à ce qu'on ait pied et qu'on s'entre bien dedans en fait et c'est vraiment ça les larmes mais chacun de sa façon écrire faire des choses pour soi etc mais il n'y a pas d'urgence à remonter parce que j'ai une super nouvelle pour vous même si ça c'est une mauvaise nouvelle que ça n'ait pas fonctionné la super nouvelle c'est qu'il va y avoir la remontée d'oestrogène derrière et cette remontée d'oestrogène c'est une remontée de l'énergie qui va vous sortir de toute manière de cet état de léthargie donc on n'a pas à lutter contre cette léthargie on n'a pas à se dire oh là là je vais finir en dépression si je pleure toutes les larmes de mon corps pendant 3-4 jours non on finira pas en dépression si on pleure toutes les larmes de son corps pendant 3-4 jours parce que ça veut dire qu'on accueille et le mécanisme de la dépression c'est pas d'accueillir c'est autre chose donc là voilà je ne suis pas enceinte ça me rend terriblement triste ça rend toutes les cellules de mon corps triste je vais peut-être avoir besoin de 2-3 jours de tristesse mais j'ai la certitude parce que je vous le dis je vous le signe que ça va remonter mais ça remontera d'autant mieux si on se laisse aller si on lâche si on fait le deuil si on fait je sais pas moi des tableaux tout ce que vous votre façon de vous de vous exprimer à vous de l'écriture des choses comme ça et on peut tout lâcher là-dedans on peut lâcher notre colère on peut lâcher notre tristesse on peut lâcher vraiment on peut y aller fort parce que c'est un cycle et que le cycle on a besoin d'aller jusqu'au bout et hop après ça remonte de toute manière c'est pas vous qui le ferait remonter il remonte tout seul hop ça redémarre et il faut aller au bout et on a souvent l'impression que comment dire que lâcher va être difficile et en fait c'est l'inverse c'est que lâcher au final s'autoriser tu sais on est beaucoup dans un domaine d'autorisation se donner le droit s'autoriser à rester dans son canapé ou à pleurer s'autoriser à pleurer s'autoriser à être triste s'autoriser à partager tout ça et on a souvent l'impression que s'autoriser c'est plus compliqué et en fait c'est l'inverse tu vois j'ai souvent l'impression que lâcher fait beaucoup moins mal que s'accrocher que d'être dans la lutte contre quelque chose lâcher c'est sourire tu vois mais quand on lutte en fait tout nous-mêmes et l'environnement le voit et on sait pas comment gérer tout à fait et je le dis souvent pour celles notamment qui ont déjà un enfant les gamins ils se sentent à 4000 on peut essayer de se remettre un maquillage un peu de sourire machin et tout ils nous sentent à 4000 et en fait ils sont très inconfortables alors je dis les enfants en vrai les adultes c'est pareil mais les enfants vont nous le faire savoir les enfants sont très inconfortables de voir une distension entre ce qu'ils voient une distorsion entre ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent parce que ça les met en doute maman elle a le sourire elle regarde tout le monde avec le sourire et tout et puis moi je sens qu'il y a un truc ça m'appelle vers la tristesse et je comprends pas et là les gamins ils vont venir vraiment au contact de nous et c'est là où on dit putain c'était justement le moment où j'avais envie d'être tranquille il vient m'embêter etc et ben ouais mais en fait si on lui avait juste dit je suis ultra triste ça n'a rien à voir avec toi tu sais j'aimerais vraiment avoir un petit frère ou une petite soeur et ben là ce mois-ci c'est encore tu vois moi je dis ça j'ai encore les larmes aux yeux rien qu'on y pense mais c'est ça tu vois voilà dire la vérité et oui du coup ça me rend très triste et ben peut-être que tu vas me voir pleurer sur les jours à venir mais tu sais déjà un c'est pas toi c'est juste que là ça s'est pas fait et deux ben du coup j'ai aussi besoin d'un peu de tranquillité est-ce que c'est ok pour toi si tu prends un peu de recul et on peut parler pareil à un adulte à son conjoint on peut lui dire voilà je suis ultra triste vraiment ça me ça me plombe et j'ai besoin de ça alors je peux avoir besoin d'un gros câlin mais je peux aussi avoir besoin d'être tranquille sous ma couette je peux avoir besoin d'un bon bain je peux avoir besoin enfin voilà tout tout est possible mais qu'on plonge au fond nous-mêmes pour se dire vraiment de quoi on a besoin et encore une fois avec la certitude de se dire ok les oestrogènes vont revenir et dans quelques jours l'énergie va remonter donc j'ai juste une petite fenêtre de tir là pour vraiment vraiment plonger dans ce deuil là et si j'avais su ça j'aurais j'aurais plus pleuré mais j'aurais mieux vécu je pense que t'as mille fois raison enfin surtout ça je peux qu'être en phase parce que clairement si on est plus dans l'accueil si on est plus dans l'écoute de soi de ce dont on a besoin au moment où on a le plus besoin on vit les choses complètement différemment et t'as raison parce que tu sais au moment où on n'est pas bien quand on est dans ce désir d'enfant qui tarde justement à se concrétiser on a l'impression que ça ne viendra jamais et on tombe dans une sorte de fatalité sauf qu'en fait si on sait que c'est passager et que de toute façon biologiquement parlant les hormones vont changer et vont faire que dans quelques jours dans une semaine deux semaines ça ira beaucoup mieux voilà on peut vivre les choses totalement différents moi je passe mon temps à répéter que le parcours ne doit pas être aussi difficile qu'il ne le doit il y a tellement tellement d'autres manières d'exprimer et d'expérimenter ce chemin finalement que c'est super important je vraiment j'espère en tout cas que cette vidéo va parler à toutes celles qui nous regardent parce que parce que c'est juste essentiel ce qu'on partage ici avec vous voilà alors on le fait comme ça de façon très spécialisée il n'y a rien de préparé avec Gaël c'est notre habitude à toutes les deux on aime ce qui est spontané mais je me dis que les messages qu'on a fait passer sont vraiment dans un objectif de déculpabilisation ça c'est la première chose et puis d'information aussi parce que mieux on se connait mieux on se comprend et au mieux ça fonctionne alors Gaël moi j'ai quand même encore envie de te poser une dernière question si jamais et bien les personnes qui regardent la vidéo en ce moment ont envie d'en savoir plus sur toi sur ce que tu proposes qu'est-ce qu'elles peuvent faire ou est-ce qu'elles peuvent te trouver dis-nous en plus alors donc moi c'est assez facile c'est Kiff ton cycle le mouvement que j'ai créé et du coup que vous soyez sur Instagram sur Facebook ou sur Google et allez voir mon site Kiff ton cycle tout ça c'est Kiff ton cycle donc si vous trouvez Kiff ton cycle c'est moi c'est vrai qu'on met pas mal d'infos sur Instagram donc n'hésitez pas si vous aimez bien ce médium là et puis sur le site internet il y a un petit test qui peut être fait c'est ma relation avec mon cycle et ça peut donner un petit peu des petites infos comme ça donc je vous le dis ça se fait en deux minutes c'est vraiment ultra rapide et très ludique voilà moi j'ai envie de vous dire apprenez que ce soit avec Kiff ton cycle ou d'autres il y a aussi le livre Kiff ton cycle que vous pouvez attendre et là voilà donc le livre Kiff ton cycle je suis très fière de moi d'avoir pensé à l'emmener donc vous pouvez aussi découvrir en fait l'idée c'est que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre c'est rapprochez-vous la connaissance de votre cycle parce que au pire ou au mieux vous en avez pour un cycle parce qu'après il va y avoir neuf cycles où il n'y aura plus rien enfin neuf mois où il n'y aura plus rien voire un peu plus en attendant le retour de couche mais ce n'est pas grave par exemple si vous faites le programme Kiff ton cycle moi j'ai plein plein de femmes qui font le programme Kiff ton cycle qui tombent enceintes au milieu et tout comme de toute manière il est accessible à vie ce n'est pas grave vous y revenez quand vous voulez plus tard mais en fait et au mieux dans tous les cas c'est d'apprendre à se connaître d'apprendre à se connaître pour maintenant pour plus tard c'est un outil là tout de suite vous êtes en train de vous dire ok moi je veux un enfant donc c'est un peu ça mon objectif mais en fait ce qui est fou c'est que je l'ai dit c'est 400 à 500 cycles dans une vie des cycles où on a envie d'être enceinte et des cycles où on n'a pas envie des cycles où ça se passe bien des cycles où ça se passe moins bien la première pause après etc se connaître ça devrait être donné à toutes les personnes à 12 ans ça devrait être la base comprendre son cycle comprendre comment il fonctionne en quoi les hormones ont un impact sur nous qu'est-ce que ça génère en quoi c'est positif là on l'a dit très rapidement mais il y a du positif dans le fait d'être en colère il y a du positif dans le fait d'être fatigué et tout ça on a voulu nous faire croire le contraire et du coup résultat on se déteste la moitié de notre cycle alors que vraiment c'est magique le cycle menstruel donc j'ai envie de vous dire renseignez-vous voilà sur le cycle que ce soit avec moi ou ailleurs et puis si vous voulez en savoir un peu plus effectivement kiffe ton cycle venez voir un peu ce qu'on fait on essaie de diffuser le message au max du max et puis si vous avez envie de rien savoir et bien écoutez-vous parce que c'est le moment quand on a envie d'un enfant vous écoutez vraiment 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 merci infiniment Gaëlle pour toutes ces paroles je alors bien sûr vous allez regarder au-dessus en dessous de la vidéo selon l'endroit où vous regardez cette interview mais clairement les liens de Gaëlle vont s'y trouver parce que parce que voilà j'ai envie aussi de contribuer à une meilleure information une meilleure sensibilisation et je pense tellement tellement que ça peut faire du bien à tout le monde que je te remercie infiniment Gaëlle pour le temps que tu nous as accordé et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite merci beaucoup Mia au revoir à toutes et à tous à très bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?